Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport, à la nutrition, tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va voir une question nutrition puisqu'on va voir si les édulcorants sont-ils un danger pour ta santé. Ok, puisqu'on entend souvent parler, si tu veux, de l'aspartame, ça provoquerait le cancer, l'aspartame provoquerait également les troubles du comportement alimentaire car il duperait le cerveau à cause de son pouvoir sucrant qui est extrême. Et du coup, si tu te poses ce genre de questions-là, tu es au bon endroit puisque c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, ça fait déjà, on va retracer un petit peu l'histoire des édulcorants pour voir comment ça arrivait dans nos assiettes tout simplement. Et les édulcorants, ça fait quand même un paquet de temps que c'est utilisé, que c'est utilisé en Europe. Donc, ça a été découvert puis utilisé pour les premiers édulcorants qui ne se trouvent plus maintenant mais sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. puis après, ça a vraiment été démocratisé dans les années 80. C'est vraiment là que la consommation, elle a explosé car la promesse de ce type d'édulcorant, ok, c'est quand même très alléchant. La promesse est très alléchante puisque c'est avoir un pouvoir sucrant, donc un goût sucré très important sans avoir les calories du sucre qui sont aussi très importantes. Donc, c'est assez intéressant puisque du coup, on a du sucre mais on n'a pas les calories qui vont avec. Et jusque dans les années 2000, c'était très très utilisé. Énormément de gens utilisaient les édulcorants pour à peu près tout, même au quotidien, même pour les gâteaux, etc. Jusque dans les années 2000 puisque dans les années 2000, il y a certaines études qui ont alerté sur les édulcorants et qui ont montré que certains édulcorants faisaient grossir, que justement, ça provoquait le cancer, etc., comme ce que je t'ai parlé un petit peu en début d'émission. Et là, les gens, ils ont commencé à paniquer. Donc, ils ont commencé, les édulcorants, à avoir mauvaise presse. Et depuis ce temps, la chance qu'on a, c'est quand même qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet, sur les édulcorants pour prouver ou pour prouver que c'était sain pour la santé, pour prouver que c'était mauvais pour la santé. Voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour démontrer l'un ou l'autre, ok, si c'était bon ou si c'était mauvais. Donc, on a quand même pas mal de données dessus. Ce n'est pas le cas sur tous les sujets. Les études scientifiques, c'est assez coûteux à réaliser. Ok, ça demande des financements, ça demande du temps, ça demande pas mal de choses. Mais il y a des sujets comme ça, comme les édulcorants et le sucre, qui ont été largement traités dans les études scientifiques. Et ce qu'on peut dire déjà par rapport à ça, c'est que le constat, il est beaucoup plus nuancé que le bilan qu'on pouvait dresser dans les années 2000, dans les études qui sont sorties dans les années 2000. Vraiment, le constat, il est très, très, très nuancé. Moi, j'ai un peu fouiné un petit peu dans les études scientifiques pour te dire un petit peu, pour faire ce podcast, tout simplement, pour pouvoir raconter n'importe quoi. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est que dans les études, il y a des études qui disent que c'est assez dangereux, les études courantes, que ça provoque en effet des troubles du comportement alimentaire, des cancers, etc. Et d'autres qui disent que ce n'est pas du tout nocif. Ce qu'on peut dire, du coup, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Donc, les scientifiques ne sont pas d'accord. Certaines études nous montrent que oui, d'autres que non. Donc, ce n'est vraiment pas évident d'avoir un avis tranché sur le sujet puisque la science n'est pas d'accord sur le sujet. Donc, on ne peut pas dire avec certitude que c'est inoffensif pour la santé, les édules courants. Et on ne peut pas non plus dire avec certitude que les édules courants sont mauvais. Donc, il faut arriver à un entre deux. Petite alerte quand même sur les études qui ont été menées sur le sujet des édules courants. Il n'y a aucune étude qui a été menée sur le long terme. C'est généralement des études sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais pas sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc, on ne peut pas déjà savoir avec les études qui ont été menées si c'est dangereux sur le long terme. Ce qu'on a, c'est des retours sur le court moyen terme. Et sur le court moyen terme, si on respecte des doses qui sont normales, si on n'abuse pas, si on ne prend pas des quantités de soda tous les jours, édulcorée, etc., on est à peu près sûr que sur le court terme, voire le moyen terme, ce n'est pas dangereux ou les effets n'ont pas encore été démontrés sur ces temps-là. Donc, si tu hésites entre du coca zéro ou du coca normal, si tu veux, lequel est le plus sain pour la santé ? Sur du court court terme, le coca zéro, pour la plupart des gens, sont une bonne alternative puisqu'il permet de réduire quand même les calories, sachant que ce n'est pas du tout intéressant tout ce qui est soda, etc., au niveau plan nutritif. Donc, il vaut mieux que consommer moins de calories sur ce type de produit. pour la plupart des gens, parce que ça, c'est valable pour les masses, mais pour les personnes qui font attention à leur santé, ce n'est pas une norme du tout, donc ce n'est pas du tout la masse, c'est une minorité de gens comme toi peut-être qui font attention à leur santé, qui font attention à la qualité des aliments, à faire du sport, etc., à avoir vraiment une hygiène de vie. Pour ces gens-là, de prendre un coca sucré par exemple, ça ne va pas vraiment, je dis coca, mais c'est exactement pareil pour les jus de fruits, c'est exactement pareil pour les sodas autres, les origina, etc., je veux dire plusieurs marques comme ça, voilà. Mais en tous les cas, si tu es dans cette catégorie-là de personnes qui font très attention à ce qu'ils prennent, si tu es amené par, je ne sais pas, par la société, par le contexte social à consommer un coca, on va dire, sucré, donc pas zéro, ça ne va pas te pourrir tout ton hygiène de vie. Il faut prendre un peu de recul. Si tu es en très très bonne santé, ça ne va pas du tout te… Voilà, ça ne va avoir aucun impact. Si une fois de temps en temps, quelques fois par an, tu prends ça, voilà, il faut vraiment avoir un petit peu de recul sur le sucre. Que tu prennes un zéro ou un sucré, ça ne va pas avoir d'impact. Donc voilà ce que je peux te dire. Donc ça, ça a été inventé un petit peu pour les masques quand même, il faut le dire. Donc si toi, tu es en bonne santé, sportif, qui fait attention, ça ne va pas avoir le même impact que quelqu'un qui est en surpoids, qui consomme des sodas très régulièrement, qui ne fait pas de sport, etc., etc. Tu as compris un petit peu le sens de ma pensée. Donc puisque la science, du coup, comme je te l'ai dit, ne permet pas d'avoir un avis tranché sur le sujet, sur les élus de Corinne, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner mon avis. Mon avis qui ne va être qu'un avis personnel. Ça ne va pas être un avis démontré par la science, vu que la science ne permet pas de le démontrer. Pour moi, les édulcorants, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce n'est pas naturel, déjà. Alors, pour la plupart des édulcorants, ils ne sont pas du tout naturels. C'est vraiment des produits de synthèse chimique. Même les édulcorants qui, a priori, sont naturels, comme par exemple la stevia. La stevia qui, de base, est une plante, ce qui est vrai, ce qui est d'ailleurs extrêmement mis en avant par les industriels, le fait que mon coca, stevia, il est naturel, puisque la stevia, c'est naturel. Alors, certes, la stevia, c'est naturel, mais ce qu'on va te mettre dans le coca, ce n'est pas naturel. Je m'explique. La stevia, effectivement, c'est une plante. Et pour qu'elle se retrouve dans ton coca à la fin, ce que les industriels vont faire, c'est déjà, ils vont la distiller, vraiment l'ultra raffinée pour qu'il ne reste qu'une partie de la molécule de la plante, qui, elle, est sucrante. Du coup, ils vont enlever toute l'autre partie de la plante, tout ce qui compose la plante, et ils vont garder uniquement ce qui est sucrant dans la plante stevia. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, le produit sucrant de la plante stevia, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement sucrant. Et du coup, une fois qu'ils ont réussi à avoir vraiment ce truc extrêmement sucrant, ils ne vont pas réussir à la doser correctement, puisque s'ils en rajoutent un microgramme, si tu veux, dans ton soda, ton soda, il va être beaucoup trop sucré. Et s'ils rajoutent un gramme ou deux de stevia, ça va être beaucoup trop sucré. Donc, ils devraient rajouter un microgramme pour que ça soit correctement sucré, pour que le consommateur apprécie le produit qu'on lui propose. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'avec la stevia, par exemple, ils vont rajouter des agents de charge. Des agents de charge, c'est des substances qui sont neutres, donc qui sont dépourvues de calories, dépourvues de goût, dépourvues de tout, si tu veux, qui sont uniquement là pour faire du volume, du volume ou de la masse. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu des deux, donc du volume et de la masse. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, il faudrait rajouter un microgramme de stevia pour que le coca soit correctement sucré. Donc, ils rajoutent des agents de charge, ce qui permet, au lieu de rajouter un microgramme dans ton coca, du coup, tu rajoutes un gramme ou deux de stevia dans ton coca. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à doser que un microgramme. Et le truc, c'est que, du coup, ça coûte beaucoup moins cher puisque sinon, si tu veux rajouter toute, toute, toute petite partie dans un soda, ça coûte extrêmement cher de doser avec des quantités si fines, si petites. Donc, ils préfèrent le mélanger avec des quantités plus grosses, ce qui fait que, du coup, c'est plus facile à doser. Sauf que les agents de charge, eux, ne sont pas naturels. Et du coup, ça pose encore un problème, c'est-à-dire que, parce que j'anticipe un petit peu ceux qui se disent « Oui, mais la stevia, c'est naturel, donc c'est bon, parce que toi, tu ne veux pas le consommer, les élus de Coran, parce que ce n'est pas naturel. » Et bien oui, du coup, même la stevia qui est naturelle à la base, la plante, ne devient pas naturelle parce que, voilà, pour tout le processus que je t'ai expliqué. Donc, ça pose un problème de produit qui n'est pas disponible dans la nature. Donc, tous les élus de Coran ne sont pas disponibles dans la nature, même la stevia qui est un produit qui est naturel à la base. Donc, voilà, moi, je m'oppose un petit peu à toutes ces choses-là pour mon confort. Moi, c'est mes convictions de consommer que des produits qui sont naturels. Et si jamais je suis amené à consommer des produits qui ne sont pas naturels, bon, c'est un choix, mais c'est en connaissance de cause. C'est pour ça que la stevia, ça peut paraître une bonne idée parce qu'on te met en avant que c'est naturel alors que non. Donc, voilà, moi, je préfère ne pas consommer. J'invite les gens à raisonner comme moi, mais chacun raisonne comme il veut, OK ? Donc, voilà, moi, je préfère... Moi, pour moi, j'ai une alimentation qui est, on va dire, qui se rapproche d'une alimentation paléolithique, donc qui, voilà, que des aliments qu'on a l'habitude de consommer depuis des milliers d'années, même si je ne suis pas non plus catégorique sur mon alimentation paléolithique, voilà, je fais des exceptions, mais globalement, j'essaye de me rapprocher de cette nutrition-là. Et donc, forcément, les élus de Coran ne font pas partie de ce type de régime. Moi, je préfère consommer du sucre puisque j'en consomme très rarement. Donc, je préfère en consommer du sucre plutôt de consommer des élus de Coran. Au moins, je sais que ce n'est pas dangereux pour moi, même si ça va faire prendre un petit peu de calories. Si à côté, tu as une nutrition qui est équilibrée et que sur ton total calorique de la journée, de la semaine, ça passe dans ton total calorique, à la louche, tu n'es pas obligé de compter toutes tes calories, bah voilà, tu sais que du coup, ça ne va pas avoir d'impact même si tu t'octroies de temps en temps un produit sucré. Voilà. Donc, voilà ce que je peux te dire un petit peu sur mon sujet. Sur ce sujet, c'est que moi, personnellement, je ne consomme pas parce que ce n'est pas naturel. Et je t'invite peut-être à faire de même, même si chacun est libre, encore une fois, de faire ce qu'il veut. Parce que moi, personnellement, je suis convaincu que si un produit n'est pas naturel, s'il n'a pas été consommé depuis des milliers d'années, du coup, il n'y a pas d'adaptation génétique qui ont été faites. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur ta santé à long terme, même si c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas prouvé par la science que ça a un impact sur la santé. Donc, moi, en fait, le deuxième souci que j'ai avec ça, hormis que ça ne soit pas naturel, c'est que pour moi, ça ne résout pas vraiment un problème pour mon cas. Pour mon cas, l'édulcorant ne va pas résoudre un problème chez moi puisque moi, je consomme très peu de sucre, je suis en très bonne santé, je suis sportif, je mange bien, je consomme raisonnablement de toutes les choses, tu vois, qui peuvent poser un problème. Donc, je suis en très bonne santé et de rajouter un peu de sucre, ce n'est pas un problème pour moi en fait. Ce n'est pas un problème pour moi et peut-être pour toi si tu fais attention à ta santé, à ce que tu manges, à ton activité quotidienne, etc. à te dépenser, etc., ça ne va pas être un problème pour toi. Donc, pourquoi se diriger vers des édulcorants si de base, le sucre n'est pas un problème puisque tu en consommes rarement ? Par contre, si tu m'as compris, si tu ne fais pas attention à ta santé, si tu prends souvent des sodas, tu prends souvent des gâteaux, etc., tu ne fais pas de sport, etc., bon, là, forcément, ça résout un problème chez toi peut-être et dans ces cas-là, peut-être que les édulcorants, sur du court terme, ça va être une bonne idée. Je dis bien sur du court, sur du moyen terme parce que dans tous les cas, si tu as ce type d'hygiène de vie-là, tu vas devoir le changer à un moment donné. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un peu comme les fumeurs. Tu fumes, jusque-là, tout va bien, jusque-là, tout va bien et au bout d'un moment, quand tu fumes, au bout d'un moment, soit tu arrêtes de fumer, soit tu t'exposes à des maladies qui sont beaucoup plus graves. Donc, si toi, ça arrive à un point où tu ne peux plus et tu es obligé de faire du changement. Donc, si toi, ton hygiène de vie, elle n'est pas très bonne, tu ne manges pas très bien, tu ne fais pas de sport, tu ne fais pas attention à ta récupération, à ton repos, etc., bon, au bout d'un moment, ton corps, il va te dire, OK, stop, maintenant, tu changes ou alors tu t'exposes à des problèmes encore plus graves. Donc, c'est la même chose. C'est que ça peut être une béquille, ça sera un pansement sur une jambe de bois, mais ça peut être une béquille, les édulcorants, pour certaines personnes qui n'ont pas encore ce mode de vie-là. Mais de toute façon, au bout d'un moment, tu vas devoir changer ton mode de vie si tu es dans ce mode de vie-là. Ou alors, tu pourrais faire t'exposer à des maladies plus graves. Mais dans tous les cas, pour ceux que ça pourrait aider, les édulcorants, ça ne les aidera que pendant un temps sur du court, sur du moyen terme. Mais ce n'est pas non plus une solution à long terme. Donc, dans tous les cas, pour moi, ce n'est pas une bonne idée, les édulcorants, puisque ça reste uniquement une béquille, un pansement sur une jambe de bois pour une certaine catégorie de personnes qui ne font pas du tout attention à leur santé. Mais ça peut être une solution sur du court et du moyen terme. Je tiens encore à le préciser. Voilà. Donc, voilà mon avis sur les édulcorants. Tu vois, il est assez nuancé. Je ne dis pas que c'est absolument mauvais, les édulcorants. pour moi, je n'en consommerai pas. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça puisse être une solution sur du court au moyen terme. Mais en tous les cas, ce n'est pas une solution à long terme, même si c'est vrai que les études qui ont été faites sur le sujet sont très nuancées. Donc, c'est pour ça que je suis également très nuancé sur le sujet. Peut-être qu'on refera un petit podcast dans 10 ans. Peut-être si je suis encore là à te faire des podcasts. Et puis, il y a une étude qui va sortir sur des dizaines et des dizaines d'années. Et puis, je changerai mon avis sur ça. Pour l'instant, je ne peux pas te l'affirmer à tous les coups que c'est une bonne ou une mauvaise idée les édulcorants. Même si moi, personnellement, je suis convaincu que comme ce n'est pas naturel, ça ne va pas être bon pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Donc, voilà, tu as un petit peu mon avis. Tu as un petit peu peut-être, on va peut-être un peu avec ce podcast, lutter contre les mythes qu'il y a autour justement des édulcorants, de l'aspartame qui provoquerait le cancer, qui ferait des troubles du comportement alimentaire. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Donc, voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. En tout cas, il ne faut vraiment pas être tranché sur le sujet parce que vraiment, on ne peut pas être tranché sur le sujet. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça t'a apporté au moins ça et puis tu vois un petit peu plus clair sur les édulcorants, sur la stevia. Maintenant, tu sais que ce n'est pas un produit naturel contrairement à ce que disent les industriels qui te mettent en avant sur le packaging de tes produits. Voilà, j'espère que tu as repris quand même pas mal de choses. Dernière chose, avant dernière chose, avant qu'on se quitte même, tu saches que tu peux me laisser un avis, un avis sur l'émission. Ça me permet de moi de référencer mon podcast. C'est très, très important pour moi les avis puisque ça me permet de référencer mon podcast, de monter dans les classements. D'ailleurs, je suis bien, bien, bien monté dans les classements. Je t'en ai parlé la semaine dernière. J'apparais relativement souvent dans le top 200 toutes catégories confondues des podcasts en France. Donc, j'en suis extrêmement content et c'est grâce à toutes les personnes qui prennent deux secondes de leur temps pour cliquer sur 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permet de dire à l'application ce podcast est cool, il faut que tu le montres à plus de personnes. Et voilà, étant chef de ma propre entreprise, ça donne un coup de pouce à mon entreprise. Donc voilà, je ne te cache pas que si tu prends le temps de faire ça, je serais vraiment étonnellement reconnaissant. Tu peux aussi mettre un avis sur la plateforme, un avis écrit, si tu as une minute de ton temps à me donner pour justement me dire ce que tu en penses de l'émission pour inciter d'autres, peut-être d'autres utilisateurs de podcast à écouter cette émission. C'est notamment le cas de Pedro qui m'a écrit un gentil de ta vie cette semaine que je vais te lire maintenant et qui me dit du coup, qui me laisse un avis 5 étoiles qui me met en titre très bon podcast. L'auteur a une vraie envie d'être le plus complet possible sur les sujets qu'il présente. Merci. Voilà, donc ça ne lui a pas pris longtemps de le faire mais c'est hyper important pour moi et je suis vraiment très reconnaissant du temps que tu as pris pour écrire ce petit avis qui me fait extrêmement plaisir. C'est vrai que j'essaye d'être complet avec les connaissances que j'ai. Alors, je ne connais pas tout, j'essaye de m'intéresser un petit peu après à tout pour avoir un petit peu un panel de connaissances qui est large mais voilà, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écrire et de me reconnaître au moins ça. Donc voilà, dernière chose avant qu'on se quitte, avant qu'on se quitte pour la semaine prochaine, pour ceux qui veulent avoir des vrais résultats, des vrais résultats qui veulent se transformer physiquement sur le long terme donc qui ne veulent pas avoir l'effet yo-yo, ce que je te propose c'est de t'accompagner au quotidien à distance pour être certain d'avoir la transformation physique que tu attends et tu peux prendre rendez-vous en ligne avec moi. Le premier rendez-vous, il est gratuit et puis on se posera un petit peu pour faire le bilan pour voir un petit peu où est-ce que tu veux aller sur du cours moyen et long terme et comment on va faire pour atteindre tes objectifs et être sûr d'atteindre tes objectifs sur le cours moyen et long terme. Donc tout ça, c'est gratuit, pas l'accompagnement mais au moins le premier bilan préalable un petit peu pour voir un petit peu pour définir un petit peu comment on va s'y prendre et ça se passe du coup en description. Tu peux cliquer, tu as un lien en description pour prendre rendez-vous et si le lien en description ne marche pas, il y a certaines applications de podcast qui ne permettent pas de cliquer sur le lien directement en description. Sinon, tu peux te rendre sur mon site, ça prend également 5 secondes. Tu vas sur site sportsanténutrition.com, c'est mon site et sur la page d'accueil, tu pourras prendre rendez-vous, tu as mon agenda en ligne, tu réserves le créneau qui t'arrange. Voilà, donc comme ça, on se calme un rendez-vous tous les deux. Voilà, donc merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris certains trucs et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la santé nutrition sur les sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada